Musique Alors j'ai été désignée en fait en fait en collectif plusieurs groupes d'appui à la campagne de Jean-Luc Mélenchon Donc il y en a 7 sur la 12ème circonscription Entre deux maires, Soveterrois, Tangrenet, je ne sais pas si vous voulez les détails Ce collectif a désigné deux coordinateurs qui sont chargés de mener un peu la campagne En tout cas de regrouper tous les volontaires pour la campagne de Jean-Luc Mélenchon dans la 12ème circonscription Et donc il a désigné moi et Ico Pour votre information, que vous reprendrez ou pas, mais au moins qu'on montre Et aussi pour remercier tous les amis qui sont là, qui sont actifs depuis janvier C'est-à-dire qu'on a une campagne qui est dynamique Où on essaie d'être présent sur les marchés On a la chance d'avoir des beaux marchés dans notre secteur Donc il y a Créon et La Traine notamment L'Aréole aussi au sud, on va y être demain Avec une crieuse de rue Qui va déclamer le programme de la vie en commun au milieu des allées C'est une première, donc on va voir ça, on espère en nous frapper Oui, c'est vraiment bon Et après les petits d'autres marchés plus, ni moins présents, mais en date de 20 ans Comme Softair, ce soir là on a Sadirac après D'accord Donc c'est un truc qu'on le tuait Voilà, une campagne dynamique et structurée aussi Parce qu'on a eu 80 à peu près On essaie de se réunir 80 en collectif Oui, 20 en collectif On essaie de se réunir une fois par mois Par mois se réunir d'ailleurs pour l'instant une fois par mois Vous l'avez créé la commune danse collectif ? En décembre Donc le collectif, c'est la réunion de la vie De ces militants qui étaient un peu séparés chacun dans le groupe d'action Donc là on se retrouve, donc on n'est pas toujours 80 Parce qu'il y a des mois, le jour de la réunion Est-ce qu'il y a l'absence, etc. Mais pour l'instant on a un vivier Et ce qui est intéressant c'est que chaque semaine Il y a des nouvelles personnes qui nous rejoignent Parce que l'Union Populaire, ils ont créé une application Qui s'appelle l'Action Populaire Dans lequel il suffit de cliquer On tape l'Action Populaire Et on voit tous les groupes qui sont dans son site Qui existent dans son site Et on peut envoyer un message en disant Je voudrais y participer, comment on fait ? Et après on les rappelle Et ils me rejoignent Donc là, comme ça j'ai découvert des personnes à Calillac À Saint-Mexemple Et alors ce groupe là, c'est une amie sur Facebook ? Là on a la liste Oui voilà c'est ça C'est Monsieur Coulet qui est là Qui est derrière la caméra Qui gère C'est tout ça Ah d'accord Très bien Il y a toujours référence Il y a une chaîne YouTube aussi D'accord Donc ça c'est un peu l'ensemble où on est Et puis apprendre à chacun Une page Facebook ici Qui relaie un peu l'information Et on a aussi Tu peux même dire Tu as participé à des portes à portes Voilà c'est ça Alors sur les actions qu'on met en place Après sur la question du réseau On est aussi sur un fil Instagram Telegram pardon Avec d'autres groupes d'appui Donc sur toute la Gironde en fait Donc ça crée aussi des émulations pas mal Par rapport aux échanges Et après sinon sur les actions locales Qui sont organisées par ce collectif Sur la douzième Il y a des campagnes d'affichage bien sûr Il y a des distributions de tracts Et des campagnes de porte à porte aussi Donc on va voilà Vous avez commencé les campagnes de porte à porte ? Oui on a commencé sur Langoirand Il y a des camarades qui en ont fait Il est là Daniel C'est le spécialiste L'animateur du porte à porte Des actions de porte à porte Et il y en a une demain à Cadillac Demain après-midi D'accord Pour l'instant c'est tout Pour l'instant on a beaucoup plus Ça va s'accélérer La créante on a dit Vous avez déjà démarré Alors le porte à porte ça a commencé Alors on a fait deux samedis de suite à Langoirand Donc ce n'était pas samedi dernier C'était samedi d'avant Et celui encore d'avant Sur le quartier Je ne sais plus comment il s'appelait Les hauteurs Pour Marais Pour Marais Exactement Tout à fait On a fait ça Vous avez commencé par Langoirand Et ensuite vous allez Essayer sur Toute la douzième On essaye de voir un peu qui En prenant les bourgs les plus importants Exactement Tout à fait c'est ça Qu'on allait faire la semaine prochaine Créons, Sadirac Enfin pas Dans cette zone là Créons, Sadirac, Camblane D'accord Les portes sont un peu rapprochées aussi Oui je me doute que si Je commence à me faire des couteaux Ça va être compliqué Et vous prenez Vous prenez une rue Et vous faites la rue complète Complètement On y va Exactement Et en général l'accueil Est assez sympathique Beaucoup de gens blasés Qui voilà Qui vont voter ou pas ? Qui vous le disent déjà Ils vont voter Mais en disant que de toute façon Ça sert à rien Ça fait 40 ans qu'on leur promet des trucs Que tous sont tous des menteurs Beaucoup de gens blasés malheureusement Oui Après des fois il y a des accueils très sympas D'autres qui disent Non ça ne m'intéresse pas du tout C'est pas pour lui Je sais que je vais voter Mais pas pour lui Oui Enfin vous êtes reçus Accueillis en tout cas Tout à fait C'est un art correct Oui On ne vous lâche pas les chiens Non Et une des priorités Dans ce porte-à-porte C'est de vérifier si les personnes Sont bien inscrites Sur les listes électorales D'accord Et il y a des surprises Les personnes parfois Ne savent plus où ils sont inscrits Parce qu'ils ont déménagé plusieurs fois Et ils ne font pas suivre automatiquement Donc ils se disent Où j'ai été inscrit la dernière fois Où je peux aller voter Éventuellement Et le constat qu'on fait aussi C'est qu'on regrette qu'au niveau national Alors qu'on est à 50 jours 56 jours du premier tour Il n'y a eu aucune campagne nationale Sur les écrans Pour inciter les gens à aller s'inscrire A vérifier que Ah non c'est quand même là de ce côté-là Voilà Et c'est quand même incroyable Les gens à aller s'inscrire Et j'ai lu hier Enfin hier je crois Il y a 7 millions de mal inscrits Donc mal inscrits C'est des gens qui sont Qui ont déménagé Et qui ne vivent plus à l'endroit J'ai quand même dit Ce que les personnes N'ont plus de réflexe De ce qu'ils ont inscrit Ailleurs C'est bizarre C'est pas la priorité Non Oui oui mais il y a plein de pièces Il y a quand même beaucoup de gens Qui ne sont pas du tout convaincus De l'utilité Finalement Voilà On s'affiche clairement Soyez en bête Mais après le but c'est quand même Qu'ils aillent voter Donc porte-à-porte On s'affiche clairement bien sûr On dit tout de suite Évidemment pourquoi on est là Et donc pour faire le lien Avec notre programme Donc on en vient sur les L'action Pour lesquelles il y avait un peu d'urgence C'est parce que Donc je ne sais pas Si le sud-ouest est au courant C'est qu'il y a 6 fermetures de places Dans des communes Du secteur Éducation nationale Qui s'appelle Sud-entre-deux-mères Donc la circonscription Sud-entre-deux-mères Dont le siège est à Cadillac Et donc il y a 6 classes Donc Cadillac en premier Il y a Lupillac Il y a Quinzac Saint-Maker Saint-Cardorillac Verdelay Vous aurez les noms là Tu l'as la fait D'accord Donc ça c'est pour le secteur Après pour le secteur de la Réal Il y a 4 écoles aussi Qui ont une fermeture de places Il y a pas mal d'écoles Qui sont en mesure de s'affiche Sauf carte Ça veut dire que Attention C'est pas ce coup-ci Mais ça risque d'être L'année prochaine Sauf si nous on est élus Bien sûr Si nous sommes en Shanghai Parce que ça s'est remis en cause Donc là il y a Une grosse alerte Et il y a une réunion De la commission départementale De l'éducation nationale Le 3 Donc 3 mars Donc les infos sont arrivées Juste avant les vacances Et la commission Est juste après les vacances Donc ça laisse très très peu de temps Pour mobiliser Les parents d'élèves 4 mars tu dis ? C'est pas le 3 mars Non Nous alors Donc on propose nous Un rassemblement Et on va lancer un appel Aux parents d'élèves Aux enseignants Et aux maires Et aux élus de ces communes Pour se rassembler à Cadillac Donc le 2 mars Le mercredi matin A partir de 10h Sous l'âle S'il ne fait pas trop mauvais Et puis on trouvera un abri Si nécessaire Voilà Pour essayer de 2 mars le matin Quelle heure tu dis ? 10h C'est à 10h Donc l'information va partir Après cette conférence de classe Ok Et que Pour appeler vraiment Qu'il y a une grosse mobilisation Pour essayer de sauver ces classes Parce que là ça va avoir Des conséquences Au niveau des effectifs Oui bah justement Au niveau des effectifs Qui vont augmenter Qui vont augmenter Condition de travail Pour les enseignants Et pour les enfants Et alors Quelle est la raison invoquée Par La raison invoquée C'est qu'il n'y a pas assez d'élèves Aujourd'hui Dans les écoles De notre secteur Et ce qui est encore plus surprenant Quand on voit les constructions Par exemple À Cadillac À Béguet Même à Loupiac Il y en a quelques-unes Et surtout Moi je pense Qu'il y a Dans nos milieux ruraux Justement Une attention particulière Qui devrait être donnée Et qui fait que Ces classes là Aujourd'hui Elles devraient être maintenues Pour que Les effectifs Restent Faibles Enfin Faibles C'est quand même Une vingtaine d'élèves par classe C'est pas C'est pas Dix élèves par classe Surtout que ce réajustement Des effectifs Tu disais aussi C'est lié aussi À la sortie De réseaux d'éducation prioritaire De certaines classes Il y a quelques années Oui oui On est en train de payer Ce qui s'est passé Il y a quelques années Voilà Exactement Et donc Il y avait quelques années De maintien Des conditions Dans sa vie humaine Et puis Tout d'un coup Il y a le coup près Qui tombe Donc c'est aussi Complètement absurde Enfin C'est des situations Au contraire Où il y a des enfants Qui sont Dans des situations Dans lesquelles Ils ont besoin Qu'on s'occupe d'eux Et comme les enfants Ça veut dire 5 ans C'est qu'ils faisaient ça C'était Noël 2015 Ah déjà Oui C'était septembre Oui Mais il y a eu 3 Alors il y a eu le temps Que ça se mette en place Après il y a eu 3-4 années De ce qu'ils appelaient Pareil de sauvegarde De maintien Des conditions Comme si on était encore en 7 Oui tout à fait Et là de petit à petit Maintenant qu'on est dans Un peu comme Toute école de France On n'est plus En éducation prioritaire En éducation prioritaire Donc on a les mêmes critères Et donc on peut monter A 27-28 élèves par classe Sauf en CP Et les grandes sections Parce que là c'est un peu national Où on essaye de L'éducation nationale dit Qu'il ne faut pas qu'on monte Au dessus de 24 Donc il faut limiter Mais ailleurs Après il faut aller les enfants De toute façon Il ne faut pas les mettre Donc ça va être Des sacrées conditions Et puis Donc l'éducation nationale Il dit là à la rentrée Qu'il va y avoir 42 postes supplémentaires Pour la Gérombe 42 postes Mais ça n'empêche pas Qu'il y ait nos fermetures Donc on peut dire Qu'il y a des postes créés Mais nous on en perd Et puis après Il y a déjà Tous les remplaçants Qui manquent Qu'il faudrait fournir Il y a les réseaux D'aide écologique Qui sont rarement complets C'est-à-dire qu'il manque Du personnel Donc c'est déjà insuffisant Et donc les 42 postes Qu'ils nous donnent Il faudrait qu'on soit très heureux Ça ne pêche pas Les fermetures ici Et puis ça ne va pas Condler les montres Donc moi je suis Enfin je suis inquiet Sur les années à venir Parce que Je trouve que Le monde rural Paie un peu En premier Enfin le plus fort Ils le payent Mais l'école aussi Qui était un peu protégée Jusqu'à maintenant Là on est au même régime Que partout Donc là ça c'est un coup Donc là on espère Vous allez communiquer Enfin moi je vais en parler Mais vous allez communiquer Comment vis-à-vis des maires Donc là on va leur lancer un appel Voilà c'est ça On va leur lancer un appel Tout à fait Parce qu'on a l'impression On a l'impression Et qu'on va se bouger Voilà A eux de faire descendre A leurs élus Et puis à la population On va écrire au directeur On va laisser un mot Dans chaque école A eux aussi de J'espère Ça va être le réagir Mais oui c'est ça C'est que ça va très très vite Et après aux parents d'élèves Et les présidents de parents d'élèves Qu'on connait Et puis après aux parents d'élèves Je pense qu'on met quelques-uns ici On va essayer Et de distribuer A la sortie de l'école A la sortie de l'école Ok Donc ça c'est un coup Je commence souvent Tout à fait Ok Et puis donc on a d'autres actions A venir aussi Comme la projection du film Deux bouts des femmes Le film de François Ruffin Et Gilles Perret Je ne sais pas si vous avez entendu parler Je ne l'ai pas vu J'ai entendu parler Voilà Ce sera l'occasion Pour vous devenir le bois Puisqu'il va passer Donc à Blasimont Le 2 mars aussi Oui Donc dans la salle des fêtes de Blasimont A 20h30 C'est pas à quel dire ? Pour l'instant Il faut trouver le lieu de diffusion Parce que là Ce n'est pas au cinéma On fait des diffusions Dans des salles A Saint-Pierre-de-Reyac Je crois que la date a changé Mais c'est le 11 Donc il y a Blasimont Et Saint-Pierre-de-Reyac Il y a M. Limousin Qui est là Qui peut Le 12 mars Le 11 Le 11 Le vendredi 11 Parce que c'est une histoire De discours de la salle Et on n'est pas encore Je n'ai pas eu encore Le bruit affirmatif Donc le 11 Il y aura une projection A Longoirant Au Splendide aussi Mais à une date Qui n'est pas encore connue A ce jour J'espérais l'avoir là Je vais essayer aussi De diffuser Soit à Camillac L'idée c'est d'avoir Éventuellement des professionnels Du secteur Qui puissent venir aussi témoigner C'était intéressant Parce que d'ailleurs A Pompignac La première chose Qu'elles ont dite C'est Ah mais on ne se voit pas Quand même Aussi maltraités que ça Voilà Parce qu'elles aiment Le métier Et Elles n'avaient pas Une image comme ça D'être Invisibilisées D'être Voilà Et après ce qui était Impressionnant C'est qu'elles ont dit ça De façon très spontanée C'est la première Qui a pris la parole Et après dans leur discours On sentait quand même Toute la souffrance Et la maltraitance C'était incroyable De dire A quel point Ce métier était dur Physiquement Qu'il y avait des blessures Impressionnantes Physiques Parce qu'on se prend Une personne un peu Horpulente Et qu'on n'arrive pas A la rattraper Et hop On se fait une initiation Etc Et c'était dingue Parce qu'en fait Presque un espèce D'aveuglement De leur passion Pour l'humain Qu'en fait Qui occultait tout le reste C'était Très intéressant C'est vrai C'est vrai C'est là C'est là Qui me dit Que les blessures Moi je le chante A l'humain Comme ça Qui maintenant Est en allégrité C'est pris Une amie De l'humain De l'humain Sur le rachis Et d'ailleurs Dans le film Il y en a plusieurs Qui se sont fait opérer De l'épaule Les pieds Les genoux C'est impressionnant C'est ça Donc on espère De mars On se mars On en voit pas On se dit du tard Et à chaque fois Nous Ces actions là Autant dans l'école Que l'aide à la personne Que ce soit L'enfant handicap Souffrant de l'handicap Ou une personne âgée Mobile Après on le relie Nous avec Nos propositions Pour changer ça C'est à dire Il y a le constat Mais le but C'est Si on défend le programme De l'avenir en commun C'est pour Que les majorités De français Qu'ils souhaitent Que ça change Voilà Et le dernier point Le dernier point C'est aussi Qui est donc la marche Pour la 6ème république Et se tiendra à Paris Le 20 mars Et donc Il y aura des bus Qui partiront De plus à Gérôme Et on va essayer De faire ensemble C'est prévu le 20 mars Oui À Paris Et donc essayer Que le maximum De Girondins Monte Sur Paris Ce jour là Donc ça fait Trois actions Et on va continuer On sera de nouveau Marché Ici Pas sa meilleure Mais approche C'est prévable On va continuer D'une présence Alors après Pour la suite Vous avez été désigné Par le collectif Est-ce que vous êtes aussi Dans la mouvance Pour être désigné Par la députation A vous dit Ce serait pas forcément Incompatible On va dire ça comme ça Mais pour notre temps Il n'y a rien Il n'y a rien d'office Ce n'est pas officiel Ça ne peut pas être Officialisé Hier Jean-Luc Mélenchon A été très clair Il a dit Il y aura un candidat De l'Union populaire Dans chaque circonscription Mais Ce seront candidats Les personnes Qui soutiennent Le programme Donc ça peut être Ce n'est pas obligatoirement Des gens de la France insoumise Ça peut être Des gens de la société civile Ou éventuellement D'un autre parti Qui soutient L'argent Éventuellement Pour le deuxième tour C'est vrai ? Alors je ne sais pas Que tu as eu Même au terme Merci d'avoir regardé cette vidéo Merci d'avoir regardé cette vidéo